Alors salut, suite à notre vidéo portant sur les idées de business ou d'entreprise rentable, nous avons eu des questions que j'aimerais rapidement avec l'équipe qui l'a soulevé et nous a adressé la question. La question portait, est-ce que les mêmes principes s'appliquent au commerce en ligne? A cette question, je dirais tout d'abord que tous les principes que nous partageons sur nos réseaux, sur nos chaînes, nos channels sont valables pour n'importe quel domaine dans lequel on est. Alors le commerce en ligne, en plus donc du fait que ces principes là vont s'appliquer, le commerce en ligne, la différence ou l'avantage que le commerce en ligne apporte est le suivant. Il nous permet aujourd'hui de toucher au client idéal, au bon endroit, à la bonne période. Cinq choses rapidement que je vais ajouter pour ceux qui parlent plutôt du commerce en ligne. Rappelez-vous, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas et compter sur les réseaux sociaux pour pouvoir développer votre commerce uniquement ne suffit pas. Alors, le website est la première chose qui vous appartient comme propriétaire ou promoteur d'une activité en ligne. Alors ce website, quand vous le créez, il faut faire les combinaisons nécessaires pour donner déjà un avantage au début avec le website. Donc les cinq choses, les voici. La première porte sur la structure et le design du website. Rappelez-vous, les moteurs de recherche prennent moins d'une seconde pour retrouver l'information recherchée. Donc la structure et le design que vous devez faire doit permettre à l'algorithme de circuler aisément durant le processus de recherche pour retrouver votre contenu. Deuxième chose, veillez à ce que la sécurité sur votre site aussi soit donc renforcée. Troisième chose, la vitesse. La vitesse demande aussi de se rappeler que quand vous montez votre website, il doit être compatible avec tous les supports disponibles de nos jours. Donc mobile, téléphone et puis donc le desktop. Quatrième chose, rappelez-vous qu'en montant votre website, que c'est important de se rappeler que l'autorité que vous allez créer autour du website a béni du contenu que vous partagez. Alors donc vous devez par là monter en fait le domaine ou bien l'autorité donc que votre lien a et aussi que vos pages ont, dépendamment donc du flux de circulation que les gens ont dans sur le site. Alors j'ai cité la quatrième et la cinquième en même temps, j'espère que vous allez vous retrouver et j'espère que cette vidéo va vous aider, que nous avons répondu à la question. Qu'en est-il alors pour les business rentables en ligne pour que votre commerce en ligne soit rentable, veillez à ces cinq choses là. Tout le tout dans une autre vidéo. Mais avant de partir, l'autre question, puisque c'est des listes de questions que nous recevons, l'autre question porte maintenant sur les services. Nous allons adresser ça dans une autre vidéo.